Bonjour, je vais vous donner les dernières nouvelles du LABEX O'BRAINE. Au cours de sa dernière réunion, le comité de direction a voté le renouvellement de deux actions. L'action soutien aux plateformes et soutien au symposium. Alors, point 1, l'action plateforme. Donc l'année dernière, nous avions identifié 10 plateformes qui sont utilisées par les membres de la SFR Neurosciences et nous les avions subventionnées. Donc on renouvelle cette action pour un montant global de 900 000 euros et vous trouverez la liste de ces 10 plateformes et du fonctionnement et de l'équipement que le LABEX O'BRAINE soutient. On vous avait annoncé que nous rembourserions les factures d'animalerie des universités à hauteur de 45%. En analysant les différentes factures qu'on a reçues, on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu sous-estimé les dépenses d'animalerie. Donc on a augmenté l'enveloppe globale pour arriver à 150 000 euros, ce qui permet de rembourser à hauteur de 45% les différents laboratoires. Et donc les sommes vont être versées directement aux laboratoires. Alors le point 2, les symposiums. Donc je vous rappelle que le LABEX O'BRAINE soutient financièrement l'organisation de symposiums en Aquitaine. On a reçu 7 candidatures que nous allons toutes soutenir à hauteur de 1 500 euros par jour, ce qui est la subvention de la SFR aussi, ce qui nous amène à un total de 25 000 euros. Vous trouverez la liste des symposiums sur le document. Et enfin, je voulais vous annoncer aussi, la SFR Neurosciences et le LABEX BRAINE s'associent pour l'organisation d'une conférence internationale à Bordeaux, un cycle de conférences annuelles de haute visibilité. La première aura lieu en octobre 2014 et les candidats qui souhaitent organiser la première édition sont invités à envoyer leur candidature avant le 31 mars. Vous trouverez toutes les informations sur le site et vous pouvez envoyer vos candidatures à Christophe Mule ou à moi-même. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.